Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur des projections pas comme les autres et là je vais clairement vous raconter l'une des projections les plus atypiques que j'ai eu à faire dans une salle de cinéma c'était pour la sortie de ce film que je pense vous connaissez tous ready player one qui a été un des gros événements de l'année où il a débarqué dans les salles et qui s'est imposé comme un film pouvant très facilement devenir culte même si bizarrement aujourd'hui on l'a déjà presque tous oublié ce qui est un petit peu dommage donc pour ce film il y a eu toute une série d'avant-premières qui ont été organisées tout de même plus de dix jours avant la sortie officielle dans les salles du long métrage parce qu'il y avait envie de créer un vrai engouement mais surtout il y a eu une occasion très particulière c'est que Steven Spielberg est passé en France et qu'il s'est posé dans un cinéma et qu'il a un peu discuté autour du film avant de le lancer et donc du coup je me suis retrouvé un jeudi soir à bosser extrêmement tard pour juste me charger de vérifier que le film se lançait bien mais surtout pour faire en sorte qu'un live en direct de la salle où Steven Spielberg était présent se passe correctement et je dois avouer que c'était assez jubilatoire parce que toute la partie test il y avait vraiment ce côté un peu là mais vous voyez il va y avoir Spielberg qui va être installé là et puis il va y avoir le journaliste qui va être là et en tant que cinéphile même si on n'est pas en face de lui il y a quand même une certaine proximité qui est assez fascinante de se dire dans quelques minutes je vais avoir Steven Spielberg qui va être juste en face de cet écran et il sera en direct et j'avoue que j'étais vraiment vraiment flippé parce que j'avais pas envie que les choses se passent mal parce que voilà mais pas n'importe quel bonhomme en face il y avait Steven Spielberg donc il fallait que les gens puissent l'admirer parfaitement et j'avoue que ouais du coup je me suis tapé un gros coup de flippe après j'ai eu un avantage tout de même dans tout ça un truc qui n'était pas anecdotique j'ai dû tester Ready Player One plus de dix jours avant sa sortie bien évidemment vous vous en doutez j'ai pas regardé tout le film même si personnellement j'en avais très très envie mais j'ai regardé les trente premières minutes pour vérifier que tout se passait bien pour que les sous titres y ait pas de souci pour que la version soit bonne etc j'ai tout bien vérifié honnêtement il y avait pareil un pied monumental de se dire je le vois un petit peu avant tout le monde parce qu'à ce moment là faut se dire qu'aux Etats-Unis il n'était pas encore sorti et en France à part les autres personnes qui faisaient comme moi des tests pour vérifier que le film fonctionnait bien personne ne l'avait vu à ce moment là il y avait quand même un petit côté vraiment là pour le coup envers du décor vraiment on découvre quelque chose avant tout le monde on n'est pas uniquement en train de tester un film on est en train de regarder un truc qui potentiellement va devenir un petit phénomène derrière et j'avoue que ouais ça pouvait sembler très bête et même avec le recul je me dis bon est ce que c'est vraiment une grosse anecdote pas forcément pour vous selon votre point de vue pour moi ça l'était à ce moment là j'avais vraiment la sensation de de voir quelque chose pas qui était pas encore disponible et accessible à tous c'était un film qui avait un goût particulier c'était le genre de bout de cinéma que on pense pas avoir l'occasion de voir un petit peu en avance et de dire à la vache là je peux quand même regarder un petit bout puisse dire en plus derrière qu'on va gérer un direct où il va y avoir steven spielberg de l'autre côté bah ça rend le truc encore plus ludique et j'étais hyper satisfait de me dire le live s'est passé sans souci les gens ont pu voir tout comme il faut et ils ont pu voir le film nickel après ça avait un côté très gratifiant et j'avoue qu'avec le recul c'est l'une des anecdotes qui fait le plus sourire très sincèrement parce que j'étais vraiment heureux de pouvoir participer à ça même si à mon niveau c'était pas grand chose mais tout de même c'était assez plaisant voilà j'espère que cette petite anecdote vous aura plu et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois dans les salles obscures il ya des gens qui font sorte que vos séances soient sûrs j'ai pas cru